Bonjour, je suis Lionel Mass et je vais vous parler du projet d'installation Homeopap, qui veut dire Homeostatic Newspaper, qui est l'installation qui se trouve ici, en fait c'est les deux étagères de part et d'autre de la pièce. Donc j'ai fait un mois de résidence ici à Himal pour produire une deuxième version de cette installation. La première version je l'avais montrée pendant la nuit blanche en octobre passé. Et donc je vais commencer par un peu parler de mon travail autour des flux d'actualité parce que c'est un sujet sur lequel je travaille depuis depuis un certain temps et qui me passionne pour pas dire qui m'obsède pas mal. Et donc donc pour résumer brièvement le principe de l'installation ici, en fait donc c'est deux étagères qui chacune contiennent 20 imprimantes et le système est relié à l'agence de presse Belga, qui est l'agence de presse nationale belge. Et c'est Belga qui diffuse toutes les dépêches et les images d'actualité qu'on retrouve dans nos journaux et qui sont utilisées par les radios, par les médias, par les télévisions. Donc j'expliquerai en détail l'installation un peu plus tard. Donc ici c'est une image du journal Métro, le journal qui est distribué gratuitement dans les transports en commun tous les jours. Et la particularité de ce journal c'est qu'en fait tout le contenu qui est dans le journal provient précisément des agences de presse. Donc tout ce qu'on voit ici, les photos, les articles sont des dépêches directement diffusées par les agences de presse. Pas forcément Belga mais il y a aussi l'agence de presse française AFP ou Reuters. Et puis ceci, Google News, pareil, tout ce qu'on voit ici c'est des dépêches quasiment non traités qui sont affichés. Et donc c'est quelque chose qui m'a frappé pendant que j'étais à mes études, à l'ERG, sur la prédominance en fait de ces agences de presse qui jouent un rôle de vecteur d'information et qui donc donnent de l'information aux médias. Et l'information, elle est censée être traitée, être mise en contexte ou être complétée ou croisée par les médias. C'est ça le rôle des agences de presse, sauf que c'est très peu souvent le cas, dans le sens où toutes les dépêches qui sont de plus en plus en fait, toutes les dépêches qui sont diffusées par ces agences de presse sont la plupart du temps diffusées telles quelles. Et ce qui m'intéressait dans ce sujet là en fait, c'est que en diffusant telles quelles les informations, il y a l'idée de ne pas montrer justement le traitement qui peut être opéré par la diffusion, par la mise en relation d'articles. Très concrètement, quand on voit une page comme ça, la mise en relation de deux articles, c'est quelque chose qui forcément donne des informations supplémentaires qui influent sur notre perception de l'information. Donc l'information qu'on reçoit, ce n'est pas juste l'article en soi, c'est l'article mis dans un contexte avec des pubs Coleroyt, moins 3% et aujourd'hui chez Coleroyt, mais aussi des titres avec des articles. Donc tout ce traitement, en fait, il n'est pas forcément assumé de la part des médias, c'est ce qui n'est pas forcément un tort. Mais c'est ça qui m'a frappé et donc mon travail à partir de là, ça a été d'essayer d'essayer d'utiliser les mêmes informations que les médias, mais au lieu de les utiliser comme les médias le font, de ne pas cacher le traitement que moi j'applique à l'information, c'est-à-dire de rendre le traitement directement visible par de l'absurde, par de l'humour, en tout cas ne pas cacher le traitement que j'opère sur l'information. Alors ça c'est moi, en 2008, dans le même contexte, un talkbot, et j'expliquais exactement la même chose. Face à une page du métro déjà. Et donc à ce moment-là, c'était donc mon travail de fin d'étude, c'est un travail que j'avais commencé pendant mes études et j'avais eu l'opportunité déjà de faire une résidence animale. Et mon travail là, c'était ça en fait, c'était de faire une table interactive sur laquelle étaient rétro-projetés tous les mots diffusés par les agences de presse. Et j'utilisais un système de mise en relation des mots assez compliqué qui passait par Wikipédia pour mettre des mots en relation les uns avec les autres. Tout ça tactile et on pouvait naviguer dans le nuage de mots et sélectionner des mots pour voir un genre de champs sémantique qui entourait les mots qu'on sélectionnait. Alors c'est un travail, maintenant avec le recul, c'est pas vrai que je ne l'aime pas, mais je ne m'y retrouve plus tellement. Mais ce qui me paraissait important dans cette expérience-là, de montrer ce travail-là, c'était le comportement des gens face à la table. C'est-à-dire que les gens, donc les visiteurs, sélectionnaient des mots pour former des poèmes et pour écrire des choses. Donc ils oubliaient complètement le contexte de diffusion et des agences de presse et tout ça, pour s'approprier l'installation. C'est un truc que j'ai retenu par la suite. Et j'ai continué donc à travailler sur le sujet. Et alors ça, c'est un travail que j'ai réalisé avec mon studio de design graphique qui s'appelle La Villa Hermosa. Et c'est un objet éditorial. Et c'était la première fois, en fait, le principe de ce livre-là, c'est 24 heures d'images d'actualité du 1er janvier 2010, récupérer et imprimer les unes sur les autres par heure et par double page. Et donc, il y a 24 posters à l'intérieur du livre. Et voilà. Et en fait, j'ai lancé le programme le 1er janvier 2010. Le système a récupéré toutes les images. Et un an après, on a réalisé cette édition qui formait donc des nuages d'images sur imprimés les unes sur les autres. Voilà. Alors, ce projet-ci, le programme, il s'appelle CallDigger. Et c'est un programme qui part de Google Actualité, qui scanne régulièrement Google Actualité et qui va chercher tous les articles, les images, et qui stocke tout ça dans une base de données. Et donc là, je l'ai lancé juste le 1er janvier 2010. Mais j'ai eu l'occasion de retravailler dessus et par la suite, d'en faire une autre version et de mettre cette version sur un serveur. Donc un serveur, c'est un ordinateur qui est connecté sur Internet, qui tourne tout le temps. Et ce programme tourne en permanence. Et donc là, en fait, ça fait 3-4 ans que le programme tourne en permanence. Et je me retrouve, ça c'est une capture d'écran de la base de données, enfin de la visualisation de la base de données. Et je me retrouve avec 328 577 articles, plus ou moins, à traiter ou à utiliser pour travailler. Et cette espèce de mise à distance, de sortir du temps réel pour faire des objets à imprimer, c'est quelque chose qui m'a particulièrement intéressé parce que simplement qu'on imprime quelque chose, on fait une espèce d'arrêt sur le temps, sur le flux. Et on se retrouve avec un décalage qui va en grandissant. C'est-à-dire que le livre là, le Koldiger, prend de plus en plus, selon moi, d'intérêt au fur et à mesure des années qui passent dans le sens où les informations se déconnectent progressivement, en fait, de l'actualité. Et on se retrouve juste avec de l'information en tant que telle. C'est-à-dire, en gros, du charbon, une matière première à utiliser. Donc, on a eu l'occasion de faire des workshops avec mon studio de graphisme autour de cette base de données. Et le premier workshop qu'on a fait, c'était à Valence. Et donc, dans les workshops qu'on a faits, à chaque fois, on venait avec cette base de données, on demandait aux étudiants de s'emparer des éléments qui sont dans la base de données, de s'emparer pour produire soit des objets éditoriaux, soit des pages web, soit des installations, et d'essayer de trouver une manière d'interroger la base de données d'une manière qui soit différente que la manière habituelle d'interroger l'actualité. C'est-à-dire, on a une base de données avec plein d'articles, plein d'images, comment trouver une manière de récupérer de l'information sans chercher l'actualité comme ce qu'on a l'habitude de faire dans Google Actualité. Donc, simplement, si, par exemple, on fait une requête à la base de données pour tous les articles qui contiennent le mot Molenbeek, par exemple, on se retrouve avec une chaîne d'articles qui retrace le mot Molenbeek à travers le temps et c'est ce que permet de faire cette base de données. Ce qui est impossible, en soi, à faire avec un autre outil parce que sur Internet, il y a un oubli permanent qui se fait, donc on peut remonter pas mal, mais il y a toujours un moment où, en fait, il y a un oubli parce qu'on ne peut pas stocker comme ça des données. Donc, c'est un peu ce travail sur l'actualité, c'est un peu une espèce de course à récupérer un maximum d'informations et à essayer de la traiter à travers plusieurs projets. Donc, ça, c'est un autre workshop qu'on a fait à Rennes où c'était la première fois qu'on demandait aux étudiants, en fait, de faire des mises en espace à partir des images d'actualité. Alors, ça, c'est une autre application de ce projet-là. C'est un plotter à feuilles qui écrit les titres des dépêches. Donc, ça, en fait, on l'a montré à un événement qui s'appelle Artist Print, qui avait lieu au bras cette année. Et on imprimait à la demande les titres des dépêches de l'année précédente, en fait. Donc, on prenait le moment où on recevait la demande et on imprimait la dépêche qui était sortie au même moment, mais un an avant. Toujours dans cette idée d'avoir un décalage par rapport à l'actualité, justement, et d'essayer de considérer l'information comme une matière qui n'est pas forcément objective, qui est de l'information. Et l'information, ça implique le traitement, ça implique la mise en contexte, ça implique l'ensemble de ce qui permet qu'elle apparaisse. Alors, ça, c'est encore une autre application. Donc, ça, c'est une vidéo de présentation du projet. C'était pendant l'Internet Black Market, en septembre dernier, je pense, si on ne le trouve pas. Donc là, le plotter qu'on voit dessiner les images d'actualité, encore une fois, avec un an de retard. Même principe que précédemment, mais avec les images. Et donc, le plotter, pour réussir à dessiner une image, ce qu'il fait, c'est qu'il est obligé de la vectoriser, de transformer l'image en trait. Et donc, les images sont à peine reconnaissables quand on se trouve face à ça. Voilà. Donc, ça, c'est Koldiger. Et à l'intérieur de ces différents exemples-là, il y a quelque chose qui est particulier pour moi, c'est que le projet que je vous ai montré tout au départ de la table interactive, c'était quelque chose dans lequel j'étais au moment où j'ai sorti de l'ERG, et qui a évolué vers plus un travail sur l'impression par mon métier de designer graphique. Et je cherchais une manière d'aborder l'impression depuis que je suis sorti des études. Moi, j'étais vraiment dans l'écran. Mon truc, c'est plutôt la programmation, a priori, et plutôt les images digitales. Et notre prof nous disait tout le temps, sortir de l'écran, c'est important. Ma manière de sortir de l'écran, ça a été, moi, de m'intéresser à l'impression, mais comme un processus d'impression. C'est-à-dire, pas considérer un livre comme juste un livre-objet, mais m'intéresser à ce qui a produit du livre. Et c'est ce que j'essaye de faire à travers ces projets-là, mais aussi à travers mon travail de designer graphique. Donc, le processus d'impression, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Je vais en venir à l'installation ici. Donc, pour remettre un peu en contexte, c'était en juin de l'année passée. J'ai été contacté par la Nuit Blanche pour réaliser un travail sur le flux de Belga, directement. Donc, tous les travaux que j'ai montrés précédemment, utilisent toujours le flux, mais un flux recomposé à partir de Google Actualité. Je n'ai jamais eu un accès direct à ce qu'une agence de presse diffuse. Donc, j'ai toujours contourné un peu le système pour récupérer les dépêches et les images via le web. Ici, ce qu'on me proposait, c'était de travailler directement sur ce que Belga envoie. Et donc, moi, quand on m'a proposé ce truc-là, je me suis dit, génial. Génial. Je vais pouvoir stocker, comme je fais, tout ce que Belga envoie. Donc, ici, c'est tous les fichiers que je garde bien précieusement, que Belga a envoyés depuis septembre de l'année passée. C'est juste un petit extrait du truc. Et pour moi, le fait d'avoir ces données en dehors même de l'installation, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça me permet de prendre du recul, justement, progressivement, et d'envisager d'autres applications, d'autres manières de regarder ça, de tourner un petit peu autour de la base de données et d'essayer de l'interroger de certaines façons et essayer de faire d'autres formes, d'autres traitements qui ne se cachent pas. En plus de ça, le lieu qui a été mis à ma disposition pour mon installation, c'était en fait un souterrain, derrière le KVS, pour ceux qui connaissent, en dessous d'un bassin. Et donc, c'est un lieu très, très particulier, comme on voit ici. qui, en fait, c'est un abri de la Deuxième Guerre mondiale, avec des salles alignées les unes après les autres, avec une ambiance extrêmement lourde, parce que quand on rentre dans cet endroit-là, c'est très, très humide, le son est différent, on entend juste des vibrations de la surface. Il n'y a pas de réseau GSM. Et alors, ils m'ont tiré un câble Internet, quand même, pour que je puisse travailler. Et ils ont amené l'électricité jusqu'au bout du tunnel. Donc ça, c'est la vue que j'avais de l'espace où j'exposais vers l'entrée, en fait, dans le local 10. Et ça, c'est mon bureau. Et donc, j'ai installé l'installation pendant une semaine avant la Nuit Blanche, dans ces conditions qui étaient quand même assez particulières. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Donc, ça, c'est un croquis qui vient d'incarner, qui provient vraiment du début de la réflexion. Mais en même temps, c'était déjà assez avancé pour avoir une idée de ce que ça allait être. Donc, quand ils m'ont contacté, moi, ce que je voulais faire, c'était le contraire, peut-être, de ce qu'ils attendaient. En tout cas, ne pas faire de projection a priori, mais utiliser l'impression pour faire une espèce d'imprimerie clandestine, en fait, à partir des données que Béga envoyait. Donc, c'est ça que j'ai présenté à la Nuit Blanche. J'ai dit, je ne savais pas très bien ce que j'allais faire. Je vais faire une imprimerie clandestine. Et ça va s'appeler Homeopap, parce que c'est une référence à une nouvelle de Philippe Kadic, d'un système qui crée de l'information tout seul et qui imprime sans discontinuer, peu importe de ce qui se passe en surface, un système qui est enfoui dans le sol et qui produit de l'information sans s'arrêter. Donc, j'ai expliqué ça sans savoir exactement quelle technique j'allais utiliser, comment ça allait se mettre en place. Mais il y avait déjà, quand même, dans cette idée-là, il y avait déjà le ouf de la soufflerie. Il y avait l'idée que les feuilles tombées étaient reprojetées. Et je voulais déjà utiliser des imprimantes. Alors ça, c'est le schéma de l'endroit, en fait. Donc, c'est les pièces, alignées les unes après les autres. Et puis, au bout, il y a les deux étagères avec des imprimantes. Et pour ce travail-là, je me suis dit, bah oui, je vais utiliser ça. Je vais utiliser cet objet qui est complètement banal, qui n'est pas évident non plus à détourner et qui n'est pas du tout séduisant, pas comme le plotter qu'on avait utilisé jusque-là, qui est une technologie qu'on a oubliée. Du coup, quand on arrive face à ces technologies-là, on a une espèce de fascination de la technologie, de la façon dont ça fonctionne. Ici, je voulais utiliser le truc le plus banal possible pour montrer, simplement pour montrer le traitement de manière très, très transparente et sans fascination trop forte par rapport à l'objet. Après, le fait de mettre les imprimantes les unes à côté des autres, forcément, ça donne un statut particulier au truc. Mais ça m'intéressait d'avoir un décalage par rapport à cet objet qui est un peu nul. Donc, je me suis dit, bah voilà, je vais faire des étagères avec 20 imprimantes à chaque fois. Et pour pouvoir utiliser ces imprimantes, je vais utiliser cette carte-là qui est en fait un petit ordinateur qui s'appelle le Raspberry Pi et vous les voyez derrière les étagères. Il y en a 3, en fait, qui contrôlent les imprimantes. Voilà. Alors ça, c'est le schéma technique de l'installation. C'est-à-dire, en fait, il y a 3 Raspberry Pi. Il y a chaque Raspberry Pi contrôle 8 imprimantes, sauf le dernier qui en contrôle 4. Et donc, c'est la répertition, en fait, des câbles, de l'électricité et puis du système de ventilateur que j'ai mis en dessous. Alors, le système vraiment de l'installation, ça fonctionne en fait par... Donc, il y a Belga qui m'envoie continuellement des dépêches, des images. Donc, Belga, on le voit ici, là. C'est Belga. Belga nous envoie des dépêches et des images. Je les stocke sur mon serveur à moi. Et on a les 3 Raspberry Pi qui sont là, qui, à chaque fois, vont télécharger les fichiers à imprimer qui sont donnés par le serveur. Et ce qui se passe ici, en fait, au niveau du serveur, c'est que le fichier prend la dépêche, la découpe, on crée des fichiers imprimables par les imprimantes, les prépare. Et puis, les Raspberry Pi se connectent, téléchargent ces fichiers et les impriment. Et ils les impriment pas en une seule fois, c'est-à-dire qu'ils les impriment par petits bouts. Donc, ces fichiers-là, ils sont découpés en 8 morceaux et en 12 morceaux, maintenant. Et ils les impriment progressivement pour permettre aux imprimantes, en fait, de se synchroniser entre elles. Donc, ça, c'est l'installation dans le souterrain, la ligne blanche. Et ça, c'est ce que c'était à ce moment-là. C'est-à-dire, je prenais, en fait, le chapeau de la dépêche et je l'étirais, si vous voulez, sur un poster qui fait 20 à 4. Et j'imprimais ce poster réparti sur toutes les imprimantes. Voilà. Et une fois qu'elles tombaient, elles étaient soufflées par les ventilateurs qui sont ici. Alors, le truc, c'est qu'à la nuit blanche, les ventilateurs, ils tournaient tout le temps. Donc, il y avait un gros bruit et c'était un gros bordel. Les feuilles tombaient et ça volait. Et il n'y avait pas de pause. Et donc, on n'avait pas d'attention sur les imprimantes qui impriment parce qu'il y avait trop de bruit et c'était un peu... voilà. Alors, il y a un truc aussi qu'il y avait à la nuit blanche, c'est qu'il y avait en fait deux écrans en surface. Un écran qui affichait le processus du programme et un autre écran qui affichait ce qui se passait à l'intérieur de l'abri. et ces deux écrans, en fait, c'était un peu une obligation imposée par les gens de la nuit blanche dans le sens où c'était quelque chose qu'ils voulaient faire de toute façon, quelque chose sur le bassin et il fallait que ce soit visible de l'extérieur. Donc, moi, j'ai fait ce qu'ils voulaient, mais j'ai essayé de faire le truc le plus simple possible, c'est-à-dire d'avoir un rapport intérieur-extérieur avec un des écrans et le processus du programme qui se déroule sur un autre, sans faire de visualisations de données super chouettes, avec des lumières et des trucs. Donc voilà, c'était assez simple au niveau du dispositif. Il y a un truc qui m'a intéressé, c'est que les gens ont compris à un moment, les visiteurs ont compris à un moment qu'il y avait une webcam qui filmait l'intérieur de l'abri et donc ils ont utilisé le papier pour écrire dessus et pour faire passer des messages vers l'extérieur, comme ces deux personnes qui sont en train de montrer un truc en fait à la webcam qui est ici. Et encore une fois, ça c'est quelque chose qui est assez fascinant, c'est de mettre en place une installation et de voir comment les gens se comportent face à l'installation, comment est-ce qu'ils se l'approprient ou pas, qu'est-ce qu'ils disent. Alors donc, j'ai eu l'opportunité de faire une résidence ici pour faire une deuxième version de l'installation. Et dans ce que je voulais faire dans la résidence, il y avait entre autres retravailler sur le système typographique de l'installation parce que je n'étais pas du tout satisfait de ça. Parce que simplement, en fait, en voyant ce truc-là, je me suis dit que ça avait un côté un peu spectaculaire dans le sens où on se tient à une certaine distance de l'installation et on observe le truc et on n'arrive pas proche de l'installation. Donc, on ne s'engage pas vraiment face à l'installation. Et donc, on ne ressent pas vraiment non plus le danger de la soufflerie et du papier qui tombe quand on s'approche de l'installation. Il y a quelque chose dans le rapport qui était super distant. Et aussi, ici, j'ai imprimé que le chapeau des dépêches. Moi, je voulais imprimer l'ensemble de la dépêche. Chapeau, titre, date de création, date de révision aussi. Et donc, je cherchais un système qui me permette d'imprimer toutes ces données. mais en sachant que ces données, elles peuvent être de taille complètement variable. Donc, j'ai mis en place un système de grilles qui s'adapte en fonction du nombre de caractères que je récupère à chaque fois. Alors ici, on ne voit pas super bien, mais c'est un exemple d'un ensemble qui est imprimé par une étagère avec une dépêche relativement grande. Mais si la dépêche est plus petite, du coup, la grille s'agrandit, elle s'adapte. Et si la dépêche est vraiment très très petite, la grille s'adapte encore une fois. Voilà. Alors, il y a vraiment ce truc de rapport face au texte qui m'intéresse, parce que quand on se retrouve face à ça, on est obligé de s'approcher et de déchiffrer le texte. Et voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. En sachant aussi que, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir une impression, en fait, la dépêche devient réellement lisible qu'à la fin de l'impression. Et à la fin de l'impression, il y a un moment de pause. Et ce moment de pause, il laisse en suspens la chute des feuilles et la soufflerie qui se met en route et qui chasse les feuilles. Donc, il y a ce truc vraiment de scénario d'exécution de l'installation qui m'intéresse et que j'essaye de travailler à chaque fois. Et pour pouvoir le travailler, on est obligé de le mettre en situation et de voir des gens regarder le travail. Alors, le système de grille, ça m'a permis aussi de faire une impression très progressive et super synchronisée. Donc, toutes les feuilles sont toujours au même niveau. Et alors, l'installation, en fait, je l'ai montrée jeudi passé. Et c'était plutôt comme ça, en fait. Donc, il n'y avait pas toutes ces chaises. Il n'y avait pas tous ces gens. Et ça, c'était quelque chose que je voulais faire aussi. C'était de travailler sur un espace beaucoup plus ample que l'espace du souterrain. C'était de voir ce que ça pouvait faire, une installation comme ça, dans un grand espace et comment est-ce que les feuilles s'éparpillent dans cet espace. Voilà. Et dernière chose. Je ne sais pas si je suis dans l'étang, en fait. Monique ? Ouais, ça va ? Dernière chose. Donc, j'avais dit, dans le souterrain, les souffleries, elles étaient permanentes. Ici, j'ai synchronisé les souffleries avec l'impression. Et donc, c'est incroyable. Là, les ventilateurs ne fonctionnent pas. Et puis, ils vont fonctionner. Donc, pendant le processus d'impression, il y a ces ventilateurs qui réagissent et qui s'étendent. Voilà. Applaudissements. Il y a quelque chose aussi que j'ai oublié de dire, c'est qu'un des objectifs aussi de ma résidence, c'était de rendre l'installation plus facile à lancer. Et en fait, là, on ne dirait pas comme ça, mais j'ai travaillé à faire en sorte que normalement, il suffit d'allumer l'installation. Et les Raspberry, en fait, ils se connectent à un serveur en ligne. Il n'y a pas besoin d'un ordinateur supplémentaire. Tout se fait tout seul. Ça, plus le fait qu'avant, pour lancer l'installation, il fallait allumer les imprimantes les unes à la suite des autres, dans le bon ordre. Et parfois, il fallait tout recommencer parce que certaines imprimantes n'étaient pas reconnues. Ici, il suffit d'allumer le tout et elles sont reconnues toutes seules. Et donc, c'est censé être plus ou moins plug and play. Ici, comme je l'ai arrêté, il faut que je relance le truc. Et voilà, normalement. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai relancé le système sur le serveur qui capture ce que Belga envoie. Une fois qu'il le capture, il doit encore le transformer en affiche imprimée. Et puis, il faut que chaque Raspberry crée un fichier propre à être imprimé pour les imprimantes. Et donc, ça prend un certain temps. Le temps d'utiliser le driver de l'imprimante et d'attendre que chaque fichier soit bien généré. Donc, c'est ici ce qu'on voit ici. Wait for PRN generation. Une fois que c'est fait, si tout va bien, on va avoir le système qui va se lancer. C'est le troisième Raspberry, en fait, en plus de communiquer avec les quatre imprimantes de la dernière rangée. Il envoie par onde radio un signal à une prise télécommandée. Tu vois ? Donc, il y a des prises télécommandées comme ça qui, en fait, réagissent à des fréquences radio. Donc, j'ai utilisé ce système là pour le détourner et pour que ce soit le Raspberry qui puisse lui dire de démarrer ou d'arrêter. J'aurais pu utiliser directement un relais, en fait, pour faire ça. Mais le truc, c'est qu'ici, ça me permet, en fait, de mettre la prise n'importe où et de lancer. Si je veux, je pourrais mettre les ventilateurs de l'autre côté. Ça les lancerait, quoi. Donc, ne sachant pas à chaque fois où je vais mettre les ventilateurs, ça me permet d'être assez flexible à ce niveau. C'est à la fin de l'impression ? Ouais, c'est ça. Donc là, on est face aux douze étapes d'impression où, à chaque fois, les imprimantes se synchronisent les unes avec les autres pour avancer progressivement, pour rendre le truc progressivement visible. Et vraiment à la fin, quand le papier pend un peu comme ça, là, c'est censé être lisible si on s'approche. C'est à ce moment-là que les ventilateurs se mettent en route. C'est à ce moment-là qu'il dit qu'il a terminé d'imprimer. Ouais, ouais. Ici, cette fenêtre-ci, ça correspond au troisième Raspberry. Et c'est lui qui gère, en fait, les deux autres. Donc, il dit, I'm a state manager and I will update the global state. Donc, elle regarde si les deux autres avancent. Et si les deux autres ont avancé, elle va faire avancer l'impression globale dans la base de données. Et là, c'est la pause. C'est la pause. Donc, c'est censé être le moment où on arrive à lire la dépêche en s'approchant. C'est la pause. 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 Voilà. Alors, pour la mise au format des grilles, en fait, ça provient de mon travail plutôt de graphiste, ce truc-là. Donc, j'utilise l'HTML, en fait, pour générer le poster. Donc, je fais de l'HTML to print. C'est-à-dire que j'utilise une page HTML. Et à partir de cette page HTML, je fais une capture PDF du système. Et ça me permet, en fait, d'avoir un fichier HTML et donc des scripts qui interviennent dessus et qui réalisent la grille pour moi, quoi. Voilà. Donc, c'est une page web responsive, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, le principe du truc, c'est juste que dans la page web, il y a le texte et il y a un script JavaScript qui récupère tous les caractères les uns après les autres, qui les compte, qui crée la grille et qui les place à l'intérieur du truc. Et ça fait une capture PDF via un truc qui s'appelle PhantomJS, qui est un moteur de navigateur WebKit. Voilà, ça fait un PDF. Sur un marqueur, pour lancer le ventilateur d'un marqueur, à la fin de la page, fin de détail, le système de ventilation se lance. Un marqueur temporel, en fait, à partir d'un certain temps, après l'impression qu'on a introduit là. Oui, c'est ça. Donc, au niveau vraiment de la chorégraphie des imprimantes, ça fonctionne avec cette base de données-ci, en fait. où ici, les 12, c'est le nombre d'étapes d'impression, en fait, enfin d'avancée de l'impression. Et donc, quand le système arrive à 12, le Raspberry C, qu'on est à 12, et donc, il lance le ventilateur, il fait une pause, et puis, on envoie le dernier morceau aux imprimantes. Tu découpes le PDF ? Il est envoyé découpé ? Il est envoyé découpé, parce que j'essaye de pas trop charger les Raspberry en processus compliqué. En plus, ils ont besoin que du PDF qu'ils doivent imprimer. Donc, en fait, le Raspberry, il fait pas grand-chose à part télécharger les PDF à envoyer aux imprimantes, et les convertir en fichiers imprimables, quoi. Mais la découpe, elle se fait juste après la capture. Donc, ça capture la page web, ça crée un gros PDF, et puis, via une librairie Python, ça découpe le truc en A4. Voilà. Et la grille, elle est pensée aussi pour fonctionner comme ça, quoi. Parce que si on regarde les images ici, donc, en fait, les endroits où il n'y a pas de ligne, ça correspond aux différentes pages. Donc, ça me permet de pas avoir des lignes au bord. Donc, c'est vraiment le découpage, il se fait là où il y a plus d'espace, quoi. Et puis, il y a aussi une marge supérieure à chaque A4 qui permet à la feuille de pendre et d'avoir du texte plus lisible. Ça va, c'est clair ? Ça va, c'est clair. Ça va, c'est clair. Ça va, c'est clair. Ça va, c'est clair. Merci.